Le premier jour de paix Le premier jour de paix c'est un roman qui se passe en 2098 après des décennies d'exodes et de guerres climatiques mais comme le titre l'indique, il y a un espoir. On suit différents personnages qui œuvrent à la résolution des conflits à différentes échelles. Il y a l'échelle individuelle, intime, avec un personnage qui fuit la violence de son village pour ramasser les coquillages et les coraux, échouer sur la plage et construire ce qu'il appelle son mausolée idéal. C'est un peu inspiré du facteur cheval qui construit un palais idéal. On a ensuite un deuxième personnage qui s'appelle Esphire et qui est émissaire. Émissaire, c'est un autre mot pour médiatrice, pour la paix. C'est un personnage qui va de communauté en communauté, de village en village, pour essayer de résoudre les conflits, trouver des solutions, trouver de l'eau, réconcilier les gens qui se disputent pour des ressources ou pour tout un tas de raisons. Et puis, on a une troisième échelle qui est plus globale avec America, qui est négociatrice pour la paix à un niveau diplomatique. Elle essaie de faire signer les puissances mondiales, elle essaie de leur faire signer un accord de paix. Et donc, on a un peu cette idée de dézoom d'un personnage à l'autre pour agrandir l'échelle des conflits jusqu'à un niveau même qui va peut-être au-delà de la Terre elle-même. Pour moi, dès le début, c'était important de traiter toutes les échelles. Dans la bibliographie, à la fin, il y a un livre que je conseille qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression ». Et ce livre parle avant tout de nos conflits interpersonnels à l'échelle de la famille, du couple. Mais ce livre se permet d'une comparaison, d'essayer de se dire, mais si on transpose cette idée-là à l'échelle des États, est-ce qu'on ne peut pas retrouver les mêmes problèmes ? Pour moi, effectivement, c'était important de traiter toutes les échelles parce que finalement, je pense qu'on retrouve les mêmes mécanismes de la violence quelle que soit l'échelle. Le principe que j'ai voulu mettre derrière les émissaires, ce qui est très important, c'est qu'ils soient nombreux. Ce ne sont pas quelques personnages qui vont de lieu en lieu. L'idée, c'est que tout le monde peut, à un moment donné, devenir émissaire et régler un conflit ou un autre. L'émissaire, plus que de résoudre lui-même les conflits, il a un rôle de libérateur de la parole. C'est-à-dire que quand il arrive dans un lieu, il ou elle, c'est ce moment qu'on va choisir pour parler, pour se mettre autour de la table et crever l'abcès et discuter de ce qui ne va pas. Et il y a une phrase dans le roman qui est qu'un millier SM pour que des millions apprennent. Et c'est cette idée d'une propagation de la paix, et que chacun soit porte-parole et soit porteur de paix. C'est des ouvriers de la paix. C'était important pour moi de lire beaucoup d'essais en écrivant le premier jour de paix, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet, je n'y connaissais rien à la paix. Pour moi, la paix, c'était une espèce d'idéal, un peu joli, mais inatteignable. Et puis, en me documentant, j'ai compris que la paix, c'était un processus, que ce n'était pas l'absence de conflits, mais la capacité à résoudre les conflits de manière constructive, pacifique. Et je trouve que c'est une idée qui est super forte, et c'est aussi pour ça qu'il y a ces émissaires, qui sont super importants dans le livre, parce que c'est eux qui portent ce message-là. La raison pour laquelle j'ai beaucoup lu aussi, c'est parce que je voulais écrire un monde auquel je puisse croire. La fin du siècle, c'est assez ambitieux pour le premier jour de paix, mais je voulais que ce soit plausible. Et pour ça, j'ai lu pas mal. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada